Hey! Salut! Cette semaine, on se demande pourquoi arrêter de parler pour écouter les autres? C'est si difficile pour certaines personnes. C'est un message subtil, Gabrielle. On ne sait pas si on devrait aller au parté de divorce des gens qui nous ont chargé 200$ pour assister à leur mariage. Puis on invite notre collègue Naomi Auger, qui est allée cruiser les nouvelles recrues de l'équipe de soccer féminine des Roses de Montréal. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous n'avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab, et préparez-vous. Je suis particulièrement frustrée aujourd'hui. Elle a même amené son bouton. Est-ce que tu veux en faire la démonstration? Yes! Je suis prête à l'utiliser. Et moi, c'est Flo, et je suis en overdose de mariage. Ça paraît-tu? Vas-y, Gab, à toi! OK, avant de commencer, j'aurais voulu partager avec vous un commentaire qu'on a reçu sur le podcast. Oui! Maintenant que ça fait trois semaines qu'on diffuse, je me suis dit qu'on pourrait lire un de vos commentaires chaque semaine avant de présenter nos sujets. Vas-y donc! Ça va ainsi. Coudon, c'est donc bien bon ce podcast-là. Bravo pour les sujets et le ton très naturel et agréable. Papa! Ah, c'est drôle, j'en ai un du même genre qui va comme suit. Vas-y. C'est vrai que j'aimerais que ce soit plus long tellement que vous êtes bonne. Signé ma meilleure amie Mélie. Non, mais pour vrai, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés ou à commenter nos extraits sur TikTok pour nous dire qu'on est belle et qu'on est bonne. Mais non, pour vrai, pour nous dire ce que vous pensez de nos sujets et de nos discussions. Ça nous intéresse et on les lit pour vrai. Oui. Fait que, Gab, peux-tu commencer? J'y vais. Cette semaine, Flo, je te parle de quelque chose qui semble vraiment difficile à faire pour beaucoup de gens. S'asseoir et écouter. Hum. Le 10 octobre dernier, à l'émission Dragon's Den, donc la version anglo de Dans l'Entre des Dragons, les Montréalais Sébastien Fizet et Jessica Frenet, deux personnes blanches, c'est important dans l'histoire, venaient pitcher leur entreprise Bubba à de potentiels investisseurs. Bubba, produit du bubble tea en bouteille et les entrepreneurs présentaient leurs produits comme une version santé de, en guillemets, cette boisson sucrée et à la mode qu'on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Parmi le panel de juges, ce soir-là s'est trouvé l'acteur et entrepreneur canadien Simu Liu, d'origine chinoise, qui semblait assez irrité de la présentation des entrepreneurs, en les accusant d'appropriation culturelle et en soulignant le côté problématique à son sens de prendre une recette taïwanaises traditionnelle pour l'améliorer. L'extrait a été diffusé sur TikTok et est rapidement devenu viral avec presque 10 millions de vues à l'heure actuelle. Depuis, Bubba, l'entreprise s'est excusée dans une publication publiée sur les réseaux sociaux. Puis ce que j'ai trouvé intéressant avec un débat comme ça, mais surtout avec toutes les vidéos TikTok qui s'en sont suivies, car on imagine il y en a eu beaucoup, c'est que ça a forcé les gens à faire quelque chose, à s'asseoir et à écouter. Écoutez le point de vue des personnes asiatiques qui se sentaient blessées par des dizaines d'années de stéréotypes sur la cuisine asiatique, qu'on qualifie souvent de sales, de bizarres et surtout de hiérarchisation des cuisines, qui met la cuisine par exemple française et italienne, donc la cuisine blanche dans la catégorie élégante, étoiles et michelins, et la cuisine indienne ou chinoise dans la catégorie réconfortante ou take out de semaine. Oui, vraiment. On a tous à apprendre de ce que les populations marginalisées ou opprimées par des années de colonialisme ont à nous dire. Et pour reconnaître ses biens et ses privilèges, pour reconnaître ses erreurs, souvent il ne suffit que d'une affaire, s'asseoir et écouter. TikTok nous forge peut-être un algorithme à notre image, mais il nous permet aussi d'entendre des histoires et des points de vue de gens avec qui on ne serait probablement jamais rentrés en contact autrement. Oui. Et c'est ce que je trouve intéressant avec cette histoire-là. C'est clair. Puis moi, ce que j'ai remarqué surtout dans l'extrait, c'est comme la réaction des autres dragons qui rient un peu, puis qui ridiculisent la réaction de Simu Liu, puis qui sont comme « Ben voyons, t'es dormi un fusqué pour rien, t'es dormi malaisant que tu t'offuses comme ça. » Oui, t'es bien fâché, arrête de capoter. C'est ça. Puis rappelons-nous qu'il y a un des dragons qui a investi à la fin. Oui, il a retiré son investissement finalement après y avoir pensé. OK. Parce que c'est un peu ce que, j'ai l'impression, le train de réflexion que les gens ont quand ils se sentent attaqués ou qu'ils ont fait une erreur, puis je pense que ça nous est tous déjà arrivé aussi. Mais oui. C'est d'être comme « Voyons, ben non, mais c'était pas ça mon intention. » Puis après, tu y penses, tu dis « Ah ben oui, c'est vrai, je suis désolée, c'était peut-être une erreur. » Puis tu sais, si ça n'avait pas fait autant jaser sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il aurait retiré? Je ne sais pas. Tu sais. Je ne pense pas, non. Je ne suis pas sûre, moi non plus. Mais ma question avec tout ça, là, puis là où je voulais en venir aujourd'hui, c'était une réflexion plus méta sur, est-ce que tu penses que TikTok peut vraiment démocratiser des enjeux ou permettre de s'asseoir et d'écouter? J'ai l'impression que dans le temps qu'il y avait juste Instagram, on était plus dans des contenus écrits. Oui. Donc, les gens devaient lire. C'était peut-être plus difficile, peut-être qu'avec des vidéos, c'est plus facile de s'informer puis d'entendre des courtes vidéos sur les points de vue des autres. Est-ce que TikTok peut vraiment démocratiser des enjeux ou est-ce qu'on est vraiment pogné dans une chambre d'écho? Puis moi, j'ai l'impression que ça a aidé quelque chose que finalement… Ben non, mais oui, vraiment. Mais je pense qu'il faut aller là où est-ce que l'attention des gens est déjà, soit les réseaux sociaux en ce moment. Fait que, tu sais, c'est peut-être une bonne affaire qu'une fois de temps en temps, il y ait un scandale comme ça qui éclate puis qu'on réalise collectivement que, ben oui, on peut peut-être s'asseoir puis écouter puis faire attention. Tu sais? Ben qu'il y a d'autres gens que les gens qu'on entend toujours qui ont des choses à dire. Ben oui. Et que ces gens-là méritent d'être écoutés. Vraiment. Puis moi, ça me fait réfléchir aussi un petit peu sur notre responsabilité en tant que consommateur. Oui. Genre, est-ce que moi, si j'achète finalement des produits de cette marque-là, c'est de cautionner un peu leur approche qui est un peu conseil finalement? Ben, je pense que oui. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas juste les investisseurs des dragons qui sont dans le tort là-dedans. Mais je pense que c'est peut-être aussi toutes les personnes avant qui ne se sont pas posées de questions, qui ne se sont pas renseignées plus que ça sur la tech des personnes qui étaient derrière cette entreprise-là, tu sais. Puis qui se sont juste appropriées un produit. Oui, puis le problème, c'était pas que, tu sais, la discussion a été poussée ensuite un peu plus loin là. Puis ce qui a été décrit, c'est que le problème, c'est pas de modifier une recette. Alors, parce que l'histoire de la cuisine est basée là-dessus là, c'est plus le fait de faire de l'argent en disant sur le dos d'une recette traditionnelle qui est dite améliorée. Oui, c'est ça. Donc, on la fait mieux que vous. Vous la faites depuis, je sais pas, des dizaines d'années, tu sais. On fait mieux votre affaire que vous, tu sais. Oui. Puis là, on s'enrichit avec ça. Oui. C'est ça, le problème en fait. Puis ça m'a fait réfléchir aussi au culte des produits santé. Là, on dirait que ça me gosse que tu peux pas juste boire de quoi, de le fun, de sucré, pour le fun. Tu sais, il faut que ce soit santé. Il faut que ça, encore, c'est un peu de la performativité dans notre consommation. C'est comme, il faut que tout ce qu'on consomme, qu'on lit, qu'on se soit comme optimisé pour nous. On peut-tu juste boire un jus sucré, s'il vous plaît? Bien, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'en tant que personne blanche qui aime cuisiner et manger santé, j'ai 100% déjà modifié des recettes. C'est vrai, t'es la personne qui mange le plus santé que je connaisse. Je suis la personne qui mange le plus santé que je connaisse. J'ai déjà modifié des recettes pour les rendre moins sucrées, moins grasses, plus de légumes. J'ai commandé une soupe vietnamienne peu plus tard qu'hier, puis j'ai demandé un extra légumes parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de légumes. Mais tu sais, le problème, c'est pas la soupe, c'est moi, là. Bien, là, ça prendrait... Le problème, c'est pas la soupe, c'est moi. En commandant ça, j'ai réalisé. J'étais comme, hey, c'est moi le problème, ici, là. Pourquoi je veux changer cette thé? Prends en chose, ma belle thé. Tout à fait. C'est toi le problème. Oui, je suis moi-même. Tu penses qu'on... Oh, il va y avoir un peu d'abus avec ça. Prends la proclative, là. OK, je veux parler d'un sujet qui va peut-être te toucher, Gabrielle, cette semaine. En fait, je vais commencer par une anecdote parce que je ne sais plus si je t'ai raconté ça ou pas. Peut-être que tu es déjà au courant. Mais j'ai une amie récemment qui a perdu un proche de manière assez tragique puis un petit peu injuste. Tu sais, quelqu'un qui était jeune en santé puis qui a été malchanteux. Oui. Puis elle et ses amis ont décidé que pour entamer leur deuil, ils allaient se réunir puis faire un pas pire party dans une buvette de Montréal avec une pancarte grandeur nature de leur amie. Mon Dieu. Oui. Puis j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Je capotais. Ça m'a fait réaliser que célébrer quelque chose qui t'arrive, ça ne veut pas dire te réjouir ou te dire « Yes, c'est exactement ce que je voulais ». Oui. Ça veut juste dire de choisir l'option la moins déprimante parmi plusieurs options déprimantes. Oui. Puis c'est ça qui m'a donné envie cette semaine de te parler d'un autre grand deuil de la vie dans lequel il y a de plus en plus de gens qui réussissent à trouver un peu de fun. Et j'ai nommé les divorces. Ah! Nicole Kidman after divorce. Je vous recommande de googler ça. Ah oui? Je ne sais pas. C'est une image qui parle beaucoup. Dans la divorcée de Tom Cruise, elle a l'air tellement contente. C'est vrai? Oui. Elle sort de l'avocat avec deux bras en l'air. C'est un peu ça le vibe ici. Le contenu qui a retenu mon attention cette semaine, c'est un article de Vox qui s'intitule « Et si on célébrait les divorces comme les mariages ». On y parle essentiellement de divorce moods, les nouvelles takes sur les honeymoons, puis toutes sortes d'entreprises festives, de services festifs ou juste administratifs, parce que quand tu as des enfants puis une maison, divorcer c'est compliqué. Oui. À des personnes récemment séparées. Fait qu'on dirait que les événements plus tristes de nos vies, on a le réflexe de les vivre tout seul dans notre coin, mais ce que cet article-là souligne, c'est qu'au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a le plus besoin des autres. Puis des moments poches comme des divorces, il y en a pas mal. Ah oui. J'ai quelques chiffres pour toi à cet effet. J'écoute. De façon générale, ce serait entre 40 et 50 % des mariages qui se termineraient en divorce. Selon les récentes… À la moitié. Oui, voilà. Selon les récentes données de Statistique Canada, l'âge moyen d'un divorce serait à la mi-quarantaine, les mariages qui se terminent en divorce dureraient en moyenne 15 ans et il y aurait eu 40 000 divorces au pays en 2020. Ça, c'est les dernières stats. Oui. Ça fait beaucoup d'opportunités de se faire faire un gâteau écrit «Thank you next» dessus. Mais cette tendance-là… J'en veux un. J'ai plein de questions pour toi. Vas-y. Attends. Excuse-moi. Je m'en reviens. Mais cette tendance-là à prendre des moments poches de notre vie et d'en faire un genre de satire, on dirait qu'elle ne s'observe pas juste dans le contexte du divorce. Je ne sais pas si tu as remarqué. T'as sûrement vu passer toi aussi les gens qui font des présentations PowerPoint récapitulatives annuelles de leur dating life un peu déprimante. J'adore. Moi aussi, j'adore ça. Elle présente des graphiques et des diagrammes du nombre de personnes qui les ont ghostées. C'est tellement bon. Oui. Il y a aussi l'industrie des funérailles qui se réinvente. Ensuite, Judith Fetur, la fondatrice de Cookit, elle a dit récemment au podcast sans fil qu'elle voulait peut-être lancer une nouvelle business dans l'industrie de la mort pour rendre ça moins glauque. C'est vraiment la mode, tu vois. Oui. Les funérailles cool. Oui. Vraiment. Le sortier du Alfred Dallaire Memorial. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, mais tu sais, les maisons funérailles classiques beige, déprimantes, avec une petite salle. C'est à se demander si ce réflexe-là qu'on a de plus en plus de célébrer la marde, ce n'est pas de la positivité toxique. Ah! Ouais. Tu sais, la semaine dernière, on parlait de performer ses amitiés, d'avoir de la misère à avoir des moments imparfaits avec nos proches. Ben, est-ce que ce ne serait pas un petit peu la même chose ici? Pas question de se rassembler autour d'une boîte de Kleenex et de vivre notre peine. Quand il se passe quelque chose de push, il faut en rire et passer à autre chose très vite. Je ne sais pas toi, mais je connais une couple de psys qui dirait que ce n'est pas une mauvaise idée de prendre le temps de baigner dans son caca. Oui, oui, le classique crème glacée dans mon sofa en pleurant, pas maquillé. Oui. C'est thérapeutique, je pense. Mais en même temps, je trouve que le taux d'érision, c'est vraiment salvateur. Moi, ça me fait beaucoup du bien. Puis, de ne pas accepter qu'une fin puisse être une bonne chose, surtout dans le cas de relations toxiques, de dynamiques abusives ou juste de relations devenues platoniques. Ben, ça aussi, c'est peut-être essayer de performer ses relations puis de s'acharner un peu. Oui. Fidèle à mes habitudes, je ne suis partagée et je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais toi, tu en penses quoi? Parce que je sais que tu as vécu une séparation. Oui, j'ai appelé ça mon divorce, mais ce n'était pas un vrai divorce. Ben, c'était tout comme? Oui, avec la mère de ma fille. C'était proche de ma fête et, ben, c'est comme en mars dernier, ma fête c'est en avril, puis pour ma fête, j'ai fait un divorcee birthday. Est-ce que c'était écrit divorcee A-Y? Non, c'était divorcee comme en anglais. À la slé? Et E, là. Ok, je comprends, oui. Diversé birthday. Pour célébrer à la fois mon divorce et mon anniversaire, mais c'était plus dans l'idée que je réunissais tous mes amis pour la première fois, puis j'avais envie de les voir et d'avoir leur soutien dans cette période sombre de ma vie. Ben oui, c'est juste quand tu commençais à travailler chez Urbania aussi. Oui, c'était tout en même temps, mais j'avais eu beaucoup de changements dans une seule année. Imaginez Gab Fru x 2. Ah, peut-être 4. Mais c'est ça, est-ce que, ben j'ai l'impression que toi, c'est même un peu ton brand, là, d'être, de rire des affaires poches. Oui, mais vaut mieux en créer. Tu fais tellement ça tout le temps. C'est vrai. Ben je pense que c'est aussi le tempérament, là, je suppose que je m'en vais avec ça, le mène en sens. Les gens sont souvent un peu comme anxieux, dépressifs, ont tendance à être très cyniques puis avoir un humour un peu graissant. Oui. Je pense que je tombe 100% dans cette tale, parce que des fois, t'es comme, je suis tellement déprimée, mais genre, vaut mieux en rire, sinon ça va être long, tu sais. Oui, tout à fait. J'accepte mon sort. Tout à fait. Mais c'est ça, je ne sais pas ce que les professionnels, les psychologues en penseraient de tout ça. On dirait que je ne suis pas sûre que c'est une bonne tactique. Ben, ils disent de vue tes émotions, mais en même temps, justement, en tant que personne un peu anxieuse, dépressive, moi, je sais que je peux vraiment m'enliser un peu dans ma marde. La ligne est très mince. Puis passer des jours, là, dans mon lit, à voir personne, déprimée, puis je pense que des fois, cette idée-là de vaut mieux en rire ou de me forcer à sortir de chez moi et faire quelque chose, puis c'est pas parce que tu fais une fête avec tous tes amis pour célébrer ton divorce que tout le reste de la semaine, tu n'es pas en train de vivre tes émotions à full pin chez vous, déprimée, à pleurer, là. Je pense que c'est simple même d'essayer de le vivre de différentes manières, que ce soit… Un savant mixer tout ça. Oui, c'est ça, de mixer le fun, le plaisir, la tristesse, tout ça, parce que la vie continue, puis on ne peut pas toujours… juste ça, juste rester chez vous, à déprimée. Tout à fait. Mais sur une note plus réjouissante, je pense que c'est le moment où on invite une de nos collègues. Ben, cette semaine, on invite Naomi Ogé! Nao! À la barre! Ok, il faut que je me tasse et je lui laisse mon micro. Ah oui? Joins-toi à nous, Nao! Avec mon plaisir! Nao, elle est en charge de notre Média sur le plein air dehors, puis cette semaine, tu es allée rencontrer Les Roses. Moi, je ne les connaissais pas. Moi non plus. J'aimerais que tu ne m'expliques. J'étais très contente. Les Roses, c'est la première équipe de soccer féminine au Québec, à Montréal. Elle veut dans le monde. Elle veut dans le monde, en fait. Dans la province, au pays! À Montréal! Ça a été annoncé il y a quelques semaines, mais là, ils ont commencé par dévoiler l'identité. C'est ça, ça va s'inscrire dans la Super League du Nord. Ça, c'est une ligue de six équipes. Ils ont un calendrier de 25 games, 25 matchs. Puis ça fait cinq ans que c'était un projet qui branlait un petit peu dans le manche. Puis finalement, ils ont décidé, c'est le temps-là. Il y a comme un engouement, ce moment, pour le sport féminin. Puis l'article que j'ai écrit, c'est… Oui, c'est ça avec le hockey. Puis l'article que j'ai fait sur dehors, ça s'appelle « L'avenir du sport est féminin ». Puis je le pense vraiment très, très, très fort. Je pense qu'il y a un momentum. Merci! Merci, Florence! Je te valide. Je te valide maintenant. Wow! Ouais, fait que voilà, c'est… Cette semaine, ils annonçaient les deux premières joueuses. Il y a une… Charlotte Bibeau, une Française et une Québécoise, Gabrielle. J'ai son nom ici, Lambert, qui est la gardienne de but. Puis c'est juste trop le fun parce que les filles savent qu'elles sont en train d'écrire l'histoire. C'est fou! C'est fou ce qui se passe en ce moment, en fait. Puis t'as allé leur porter des roses. Oui! Hugo a donné l'idée. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Puis, ouais, je les ai un peu… je les ai gagnées, là. J'espère qu'on va pas se revoir, ouais. Secrètement. Nao qui se cherche une date. Oui, c'est ça. C'est pas tes reportages. J'espère qu'on va se revoir. Je veux dire, pourquoi pas? Je veux pas être opportuniste dans la vie, non? Nao, faut que je te dise, moi, j'aime pas ça, le sport. Mais ça m'intéresse. Genre, j'aimerais m'y intéresser. C'est plus ça que je veux dire. Mais je pense que c'est un petit peu à cause de la culture dans le monde du sport. Ça me rejoint pas. J'ai l'impression qu'on s'adresse pas à moi. Une culture qui est très masculine, qui a été longtemps très masculine. Mais là, avec l'engouement pour les sports féminins dans la dernière année, je me demande si m'intéresser au sport féminin. Ce serait pas juste un petit peu féministe? Je te rejoins à 100%. En ce moment, je me sens super imposteur de parler de sport, alors que je déteste ça. Pour moi, le sport, ça résonne. C'est des soirées où j'écoute le Canadien à la cage au sport avec mon père, puis c'est de chum de gars. Manger des wings, c'est ça, le sport. Manger des wings, petit popcorn trop salé, ça agosse. Puis non, au final, je suis allée voir au Centre Bell, le match de l'équipe des femmes qui, à ce moment-là, ont battu un record d'assistance. L'équipe de hockey. L'équipe de hockey féminine. Tu voyais qu'en ce moment, c'était un moment historique pour le féminisme. Moi, j'y vais plus en mode, je suis là pour les femmes, pour supporter. Ça donne le goût pour vrai. Oui, les femmes ont leur place dans le sport. Puis pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Pourquoi une femme qui joue au soccer, puis qui a envie d'en faire une carrière, a jamais eu cette occasion-là de pouvoir en vivre au Québec? Il fallait qu'elle aille ailleurs, qu'elle aille en Europe pour gagner sa vie avec ça. Je trouve ça aberrant, puis je trouve ça cool qu'enfin, le vent tourne. C'est excitant, on dirait, de voir ce qui va se passer. Oui, c'est excitant. Puis moi aussi, ça me permet de m'intéresser au sport parce que je ne suis pas une... Ah, mais les filles, il faut, hein? Il faut. On va le faire. On s'engage. Bien, on ira ensemble. Je crois que c'est ça, c'est... On doit ça. Puis même si, tu sais, au final, moi, j'y vais plus pour... C'est culturel, rendu là. C'est même plus sportif. Ça va au-delà de ça. C'est ça. Oui, oui, je suis d'accord. Un moment dans l'histoire. OK. Bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pense du nom Les Roses? Parce que... C'est une bonne question. Est-ce que ce n'est pas un peu stéréotypé? Tu sais, pourquoi on n'appelle pas ça les trocs ou les motardes ou... Oui. Je ne veux pas glisser dans la présentation du genre des fois. Je pense que ça a été vraiment critiqué, là. Oui. Puis ça divise énormément. Mais je suis comme, bien, regarde, plus on en parle, mieux c'est. Mais de ce que je comprends, c'est que Les Roses, ça fait allusion au logo à la rosace, qui est dans le logo de Montréal, de la ville de Montréal. Et c'est aussi bleu. Puis bleu, c'est... On sait bien qu'une rose, c'est bleu. Oui. C'est pour rendre possible l'impossible et ça incarne le progrès. Ce que je trouve assez symbolique. OK. Puis il y a aussi toute la notion d'épine aussi, tu sais. Fait qu'une rose, c'est beau, c'est vrai, mais ça pique, puis ça a du twerk, puis c'est pas... Pour moi, c'est juste tellement le symbole romantique féminin. On dirait que je suis comme, pas vrai. Mais on peut-tu se l'approprier? Tu sais, as-tu besoin d'être une mauvaise chose? Je pense que le patriarcat peut-être a fait en sorte que c'est un, une rose, c'est... Mais au final, une rose, c'est une rose. Je sais pas. Oui, oui. Ça, c'est vrai. J'ai pas pensé, j'ai pas une opinion là-dessus, mais je suis juste contente qu'il y ait une équipe de sport féminin, de soccer. Ouais, rendu le taquet, le nom, on s'en bat les... Bastagnettes. Bastagnettes. J'entends ce mot. C'est déjà tout le temps qu'on a fait. Eh bien, je veux partir sur cette note-là. Mais, non! On pourra pas topper ça pour le reste de l'épisode. Tu peux aller décomplexer toutes les personnes qui courent pas de marathon! Yéhou! Oui! Hum, ok. Avant qu'on se laisse, est-ce qu'on parle du dernier contenu qu'on a enregistré dans notre téléphone? Je suis prête. Bien, cette semaine, je n'ai pas d'extrait audio, c'est mon tour, mais j'ai quelque chose à dire. Bien, en fait, parce qu'on m'a glissé à l'oreille, qu'on soupçonnait que le dernier contenu enregistré que je présentais à la fin n'était pas le dernier contenu enregistré. Bla, 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 c'était vrai. C'est pour ça que cette semaine, je vais te présenter mon vrai dernier contenu enregistré, qui est une historienne qui, sur TikTok, mentionnait que durant des années, les historiens qui avaient étudié les journaux intimes de la Reine Victoria ne pouvaient pas comprendre de quel mal elle pouvait bien parler, alors qu'à chaque mois, elle devait annuler des rendez-vous. C'était préventable. Car elle avait des maux de ventre immenses. Maladies de crocs, dépression, cancer. C'est à l'heure qu'il y a environ 40 ans, les historiennes féminines ont ouvert le journal et ont dit, « Bien là, les gars, how about les règles? » Et c'est ainsi que le problème fut réglé. C'est comme quand on a appris que les scientifiques qui développaient les tampons ne le testaient pas avec du sang. Oui, ils le testaient avec du liquide qui n'était pas la même consistance que du sang, oui. C'était préventable. Il n'y a rien à faire. Oui, c'est une belle leçon d'histoire. Ça me déprime ton affaire. Oui, le point de vue situé. Sur le même ton, « Bien non, moi, je vais aller ailleurs. » Quelque chose de plus drôle. En fait, c'est parce que je te l'ai envoyé ce contenu-là, mais j'avais envie qu'on en parle. OK, de vivre-vous ici au podcast. C'est un « oui » que je t'ai envoyé cette semaine. Celui de la fille qui dit que son « 2024 Energy », c'est d'envoyer tes courriels comme un gars. Ah oui! Tu la vois à l'œuvre en train de transformer un courriel super cordial et poli en un message particulièrement directif et sec. Et j'ai tout aimé de ça sur fond de musique métal, genre. Puis je pense que j'ai besoin de cours pour apprendre à écrire comme ça. Est-ce que tu savais qu'il y avait des applications ou comme des widgets que tu peux ajouter sur ton Gmail pour ça? Non. Oui. Pour parler comme un gars. Pour, entre guillemets, les femmes. Pour repenser certaines formulations. Donc, au lieu de dire « je pense que… » ça va dire « je… » ça va te transformer pour « le fait ou… » Je m'excuse de te demander ça, mais ils vont te rendre. C'est vrai? Oui. Mon Dieu, ça mériterait un article ou une capsule vidéo. Pour t'aider à écrire un courriel comme un homme, entre guillemets. C'est du génie. C'est triste, mais vrai. C'est du génie, mais en même temps, c'est déprimant. Oui. Je ne sais pas où je me suis par rapport à ce genre d'outil. Bien, ce n'est pas grave parce que c'était tout pour aujourd'hui. Merci Flo. Merci à Naomi Auger d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne jamais manquer un épisode. Puis, pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micronailleur Bagnant. C'était Gab et Flo. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye.